Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Magélie, bienvenue aux nouveaux abonnés. Hi to my new subscribers, thank you for subscribing. Aujourd'hui on va parler des fonds de teint poudre et des poudres libres. Alors je vais vous présenter les fonds de teint que moi-même j'ai utilisés sur moi-même et sur les clientes et je vous rassure que ma liste elle est top. Donc vous retrouvez des produits, des articles abordables et aussi des produits, des articles chers bien sûr. Après c'est à vous de voir par rapport à votre budget, c'est à vous de choisir en fait. Sans plus tarder je vais prendre ma liste et on va commencer avec les fonds de teint. Donc j'ai la marque MAC, le Mineral Skin Finish, celui-là c'est un classique, je l'utilise ça fait des années, des années. Je l'ai aussi dans mon kit et je l'utilise sur moi aussi. Donc celui-là c'est une tuerie, il est vraiment merveilleux sur la peau, très léger, très naturel mais il fait son job. Après j'ai le Chanel, les beiges, c'est un fond de teint que j'utilise depuis je pense 6 ans, 6 à 7 ans et il est magnifique, très léger aussi. Il fixe le fond de teint liquide. En fait tous les fonds de teint poudre que je vous propose aujourd'hui ça fixe le fond de teint liquide ou vous pouvez juste l'utiliser sans fond de teint liquide. Donc le beige, il est très très naturel, celui-là il ne va pas vraiment donner de couvrance, pas du tout. Mais c'est un très très bon fond de teint naturel. Après j'ai de la marque Sephora, j'ai la poudre minérale, celui-là c'est le dupe du MAC Mineral Skin Finish, celui-là une tuerie, le Sephora. En tout cas on ne le trouve plus en France mais aux Etats-Unis ils l'ont donc si vous faites une commande, voilà achetez-le merveilleux et il est plus abordable que celui de MAC. Après j'ai un fond de teint, vous allez être surpris mais je l'utilise, j'ai oublié le nom, je n'ai pas écrit le nom. Le fond de teint de la marque Primark, oui Primark, je pense que la marque c'est PS quelque chose. Une fois je suis partie à Primark et ils étaient soldés et j'en ai acheté 4 ou 5 juste parce qu'ils étaient à 1 livre, 1 ou 2 livres. Je pense que c'était même 50 centimes, je ne me rappelle plus mais c'était vraiment abordable, je me dis ok je vais essayer et tout ça. Et je l'ai essayé, merveilleux. Sur la peau en fait, la poudre elle est vraiment comme du beurre, vous savez. Donc elle est vraiment très très agréable sur la peau, c'est très doux sur la peau et elle a une couvrance en fait. moyenne je dirais, mais le fond de teint ne dormez pas, ne dormez pas sur les fonds de teint de Primark. Non, sur ce fond de teint. Après le liquide, liquide je ne les aime pas trop, j'ai déjà essayé mais je n'aime pas. Mais celui-là, le fond de teint poudre, je vous le conseille à 200%. Voilà. Après j'ai le L'Oréal infaillible, infaillible, le L'Oréal infaillible, j'allais le dire en anglais. Celui-là aussi, il couvre très bien, il fait son job. C'est un bon drugstore fond de teint, oui je le conseille, abordable aussi. Voilà, c'est un bon fond de teint, oui voilà. Donc maintenant on va passer, attendez, j'ai le Charlotte Tilbury, le Airbrush. Celui-là une tuerie, vous allez avoir, infini mais flawless. C'est comme si, je ne sais pas, ça donne une peau de bébé. Celui-là, il est top, top, top. Voilà, donc on s'arrête là pour les poudres compactes, à couvrance vraiment très fin. Voilà. Ceux-là, attends, je vais voir si j'en ai un autre. Non, je ne pense pas. Maintenant pour les poudres libres, sans ordre particulier. Je vais commencer avec la marque On Chouchou, j'adore cette marque-là. J'adore la poudre, c'est le Laura Mercier. J'ai oublié le nom. Je vous mettrai toutes les photos ici de toute manière. Celui-là, c'est celui que j'utilise jusqu'aujourd'hui. J'adore, le tout premier que j'avais acheté, c'était le transparent, transparent blanc. Je pense que c'était le tout premier en fait. Voilà, celui-là. Et maintenant, j'ai les deux. J'ai le transparent, je pense, le blanc transparent, translucide. Translucide et j'ai le banana. Si je ne me trompe pas, c'est banana ? Banana. J'ai le jaune en fait. Et j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Essayez-le. Après, j'ai la poudre universelle de Chanel. Merveilleux. Merveilleux. Ça, c'est vraiment le luxe. Je ne sais pas, quand vous utilisez cette poudre, vous sentez vraiment que je me suis maquillée avec des produits de luxe terribles. Je vous le conseille à 200%. Après, j'ai la poudre libre de la marque Huda Beauty. Huda Beauty, j'hésitais un peu, mais le jour où je l'ai testé, magnifique. Magnifique. Allez le tester, vous allez vraiment tomber amoureux de cette poudre libre. J'ai la marque RCMA. Ça, c'est une très, très bonne poudre libre pour les personnes qui filment, voilà, devant la caméra, les personnes qui font des acteurs, en fait. Oui, je conseille vraiment, si vous faites des vidéos, si vous prenez des photos, vous êtes souvent dans les studios, tout ça. Cette poudre, elle est magnifique aussi. Je connais seulement la translucide, la transparente, la blanche. Mais s'ils ont d'autres couleurs, je n'ai jamais essayé, en fait. Après, j'ai la marque Air Spawn. Vous la trouvez, je pense, sur Amazon. Oui, Amazon. Celle-là, j'ai utilisée deux ou trois fois. Elle est bonne. C'est une bonne. Ce n'est pas l'une des meilleures, mais elle est bonne. Elle fait son travail. Je vous le conseille aussi. J'ai la fameuse poudre libre de Sacha Buttercup. Merveilleuse. C'est vraiment l'une des premières poudres libres qui avaient ce teint, non, pas première, mais c'était parmi les premières qui avaient le teint jaune banane, en fait. Une très bonne poudre aussi. Et après, j'ai une poudre que je n'ai jamais encore essayée, mais qui est vraiment recommandée, surtout les Américaines. C'est une nouvelle marque, de la marque Patrick Star. C'est un YouTuber, influenceur. Et la poudre libre s'appelle One Size. Donc, j'aimerais beaucoup l'essayer. Et pareil, c'est juste une merveille. Vraiment comme du beurre. La poudre, elle est vraiment fine. Elle est merveilleuse sur la peau. Donc, voilà. Donc, ça, c'était ma liste des poudres compactes, mais très, très légers. Et voilà, ce n'est pas les poudres fond de teint. C'est vraiment les poudres légers, les poudres qui peuvent fixer votre fond de teint liquide. Ou bien, si vous n'avez pas d'imperfection, vous pouvez aussi les utiliser chaque jour. Voilà, ça va faire le job. Et aussi, ma liste des poudres libres. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous inspirer et vous aider. En tout cas, vous n'allez pas être déçus. C'est vraiment des produits très, 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 très bons. Je vous assure. Vous n'allez pas du tout regretter. Sur ce, on se retrouve sur ma prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501